Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et le fait qu'ils ont vraiment aidé leur équipe à se démarquer, à atteindre d'assez bons niveaux cette saison. je pense qu'au final, bien finalement, ça aura peut-être, pas désavantagé à Hudson, mais avantagé les deux, dans le cas du moins Jackson Blake qui se retrouve parmi les finalistes. Oui, on aura l'occasion de revenir à Colin Graff un peu plus tard lorsqu'on abordera sa cinture avec les Sharks, mais bon, c'est les Brainy Marquis, je pense que tout le monde s'entend, c'est pas une surprise qu'il soit là, c'est le favori pour mettre la main sur le trophée, t'as quand même glissé un mot sur Cotter Gauthier, et lui aussi, on va en parler lorsqu'on va parler de Boston College, mais je suis curieux de Jackson Blake, c'est pas un nom qui résonne beaucoup chez les partisans, c'est un espoir des Hurricanes de la Caroline, mais ça reste qu'il n'a pas nécessairement le profil des autres, ce n'est pas un joueur qu'on entend parler à outrance comme quoi c'est le futur du hockey dans la Ligue nationale. Parlez-nous un petit peu de ce joueur-là, c'est qui exactement, Jackson Blake? Jackson Blake, dans le fond, c'est un espoir des Hurricanes de la Caroline, donc jouait présentement pour l'Université North Dakota, pour ce problème, les amateurs de hockey connaissent quand même bien son père, Jason Blake, qui a joué notamment avec les Maple Leafs et les Islanders de New York, donc c'est quelqu'un qui a évolué également avec le style de Chicago, donc à l'époque d'Adam Fantili, Jackson Blake était toujours dans les environs. Blake, je te dirais, c'est pas un joueur qui est très imposant, il est simplement 5 pieds 10 pouces, et là, il a pris de la force physique, mais c'était quelqu'un qui était extrêmement mince également, donc lui avait besoin de prendre vraiment plusieurs saisons dans la USHL, mais également dans la NCAA pour être en mesure éventuellement d'atteindre la LNH. Jackson Blake, je te dirais, sa grosse force, selon moi, c'est son coup de patin. Il est extrêmement rapide, il est dynamique, il est capable d'attaquer les défenseurs adverses pour les défier à un contre un. Il a une bonne main, mais c'est surtout sa vitesse qui va l'aider à se démarquer, il se crée des chances de marquer, il va être en mesure de les déborder, il va foncer au filet, et c'est là que c'est intéressant. Il a quand même des bonnes mains, il a également, un peu à l'instar de son père, tout un tir, donc peut te faire mal en décochant très rapidement. Donc, si c'était le gardien de but, tu dois toujours te méfier un petit peu. Donc, je dirais vraiment, Jackson Blake, c'est ce qui est intéressant, et depuis qu'il s'est amené dans la NCAA avec North Dakota, ça va très bien. Il est en mesure d'amasser des points. Tu sais, c'est une bonne université, c'est une université prestigieuse, mais on n'a pas nécessairement les jeunes attentés, les actes parisés qu'on avait dans le passé. Donc, il y avait plus de place pour d'autres joueurs à prendre la pôle au niveau de l'attaque, et Jackson Blake, je pense qu'il a réussi ce mandat-là. Puis lui, ce qui est intéressant, Dazo aussi, 3 août 2003, donc c'est quelqu'un qui est quand même assez jeune, il va avoir 21 ans simplement cet été. Donc, tu sais, lorsque tu parles de progression, de prendre des chances sur des joueurs au repêchage, c'est toujours assez intéressant, et bien, on le voit, c'est un espoir des Hurricanes. Donc, tu sais, ça cadre vraiment dans la philosophie de cette organisation-là de prendre des joueurs de talent, mais qui ne vont pas nécessairement fonctionner, mais tu mises sur le talent et tu mises sur le fait qu'ils vont se développer à long terme. Donc, c'est vraiment ça, là, Jackson Blake, je te dirais, quelqu'un d'explosif avec un bon tir et quand même de bonne main. Oui, choix de quatrième tour en 2021, ce Jackson Blake. Encore un autre bon coup des Hurricanes, la Caroline, qui trouve toujours une façon de dénicher du talent. Tu l'as dit, Marky, North Dakota, il n'était pas nécessairement le mieux entouré. Dirais-tu que ça joue en sa faveur? Parce que quand on se fie seulement aux statistiques, Will Smith fait mieux que Jackson Blake, mais Will Smith évolue quand même avec Perrault et Leonard, tandis que Blake est un peu plus seul. Clairement, les gens qui ont pensé à ça, puis qui ont voté, puis peut-être que c'est pris en considération, selon toi? Je pense que oui, probablement que ça a fait une différence. Mais tu sais, de l'autre côté aussi, le trophée Aubie Berker, désolé, c'est un trophée de joueur par excellence de la NCAA. Et là, si c'est le joueur par excellence, c'est que tu es le meilleur. Et tu es le meilleur de ton équipe. Donc, en même temps, Will Smith, pourquoi je le nommerais parmi les trois finalistes s'il y a un de ses coéquipiers qui se retrouve là? À un moment donné, tu voles un peu le punch. Je dis, supposons que tu nommes McLean-Celebrini, Cotter-Gauthier et Will Smith, et que là, pas mal tout le monde s'entend pour dire que Gauthier le mérite davantage qu'un Will Smith, bien là, à un moment donné, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Donc là, je pense que... Oui, mais je te servirais le même argument pour McLean-Celebrini et Lane Hudson. Ils vont me dire que c'est deux positions différentes, mais c'est la même chose. Deux positions différentes? Tu viens de le mentionner. Moi, je pense que c'est ce qui fait la différence. C'est pourquoi je lui donnais un avantage pour se retrouver parmi les finalistes. C'était le fait de dire qu'il était le seul défenseur. Il a quand même connu une excellente deuxième moitié de saison, Lane Hudson. Première moitié, je le trouvais plus ordinaire. Je trouvais qu'il se compliquait beaucoup la vie. Je trouvais qu'il tardait à améliorer sa fameuse accélération dont je parle très souvent. Là, depuis trois ou quatre semaines, c'est très rassurant, Lane Hudson. Je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve qu'il a pris vraiment une grosse coche à ce niveau-là, ce qui est extrêmement prometteur pour les rangs professionnels. C'est vraiment l'aspect qui m'inquiétait. Mais tout ça pour dire, le niveau défense, et vu qu'étant donné qu'il était seul, tu pouvais dire, écoute, je vais miser un peu sur Lane Hudson, et je le répète, étant donné qu'il y avait le vote des partisans. Il y avait cet aspect-là également. Alors que Will Smith, c'est un espoir des charges de San Jose. Donc, pas un très gros marché. Là, tu te retrouves à Boston College, oui, il est très bon, mais tu as trois ou quatre autres candidats. Côtier en est un. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est... C'est un peu pour ça qu'il n'a pas vraiment été considéré, Will Smith. Et je dirais aussi, sur l'ensemble d'une saison, il y a eu une deuxième moitié de campagne. Incroyable. J'ai regardé, là, beaucoup plus dynamique, pas mal plus impliquée en défense, capable de créer pas mal plus des flamèches comme on avait vu l'an dernier avec le programme américain des moins 18 ans. Mais sa première moitié de saison, lorsque tu parles sur l'ensemble d'une année, ça lui a pris du temps. À un certain moment, je te dirais, Gabriel Perrault sur le trio, et même Ryan Leonard jouait mieux que lui. C'était un peu, lui, le troisième... C'était pratiquement le maillon faible du trio, alors qu'à l'an dernier, c'était le contraire. C'était vraiment lui le meilleur. Oui, mais ne pas s'inquiéter quand même pour le futur de Will Smith. Je pense que t'es pas repêché aussi haut, puis tu perds pas ton talent du jour au lendemain. Je pense qu'il va être correct quand même lorsqu'il va graduer dans la Ligue nationale. Je suis content de savoir, Marty, honnêtement, que l'accélération de Lane Hudson se porte mieux, parce que ça, c'était un problème quand même pour le jeune défenseur futur, défenseur des Canadiens de Montréal. Et peut-être que cette accélération sera mise à l'épreuve la semaine prochaine, parce que dans une semaine, jour pour jour, les demi-finales du Frozen Four auront lieu dans la NCAA. Du côté de Boston University, on va affronter Denver sur le coup de 5 heures. Et à 8h30, on aura droit à Boston College contre Michigan. Évidemment, Marty, tu me vas venir, il y a des espoirs du Canadien parmi ces équipes-là. Est-ce que c'est réaliste de penser qu'on va avoir droit à un affrontement Boston contre Boston en finale? Oui, absolument, absolument. Écoute, je te dirais l'équipe qui me... L'équipe que je surveille, par contre, c'est une équipe qui n'a pas été très, très bien classée. Si tu regardes les têtes de série, elle était un peu plus loin, elle a même surpris en quelque part. Michigan State avait été les champions du Big Ten, et là, Michigan avait terminé finaliste, dans le fond. Je te dirais, ça, c'est peut-être ceux-là qui sont le plus à surveiller. Donc, Boston College, vraiment, il n'y a rien de joué à ce niveau-là, vraiment. Mais de l'autre côté, je pense que c'est... Pas que c'est dans la poche, parce que Denver University, pour ceux qui n'ont jamais regardé cette équipe-là, c'est une équipe qui travaille. Il n'y a pas nécessairement de grosses vedettes, mais on travaille, on met de la pression, on est continuellement agressif en échec avant. On est deux ou trois joueurs qui s'appuient, qui supportent énormément. Donc, tu ne peux pas prendre de repos lorsque tu affrontes Denver. Écoute, j'ai regardé un peu le match contre UMass, le match de huitième de finale. UMass, c'est une équipe que Scott Morrow, Ryan Ofco, donc des défenseurs quand même assez dynamiques, très bons pour transporter la rondelle. Et on n'était jamais capables, vraiment, c'était extrêmement serré parce que c'était des détails, on donnait très peu de chances, d'espace à l'équipe adverse d'obtenir des chances. Donc, c'est sûr qu'il y a cet aspect-là, mais en même temps, Boston University, avec Lane Hudson, avec McLean Celebrini, on en a également des travailleurs. C'est Celebrini en est un. Moi, j'aime beaucoup le joueur Shane Lachance, qui est un gros bonhomme, le numéro 18, 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouces. Quelqu'un avec un bon lancé, mais surtout quelqu'un d'intensité, de caractère, qui est extrêmement difficile à affronter dans les coins. Il est fort physiquement. Donc, tu sais, tu as le côté hargneux de Denver, mais je pense que Boston College, ils ont un gros avantage parce qu'ils travaillent très fort. Boston University. Boston University, oui, excuse-moi. Excuse-moi, Déssou. Pas ça. Mais donc, tu sais, je pense vraiment que c'est un très, très gros avantage. Et évidemment, je pense que l'aspect vedette leur donne un avantage aussi. On n'a pas de McLean Celebrini du côté de Denver, alors que Boston University, on a lui. Lane Hudson peut te faire mal. Tu peux marquer de plein de façons, dans le fond. Hé, question, Marky, puis tu me diras si je suis complètement dans l'erreur, mais Denver a quand même mis la main sur le titre il y a deux ans. C'est l'équipe qui avait réussi à remporter le tournoi de la NCAA. Évidemment, il y a une rotation de joueurs. Ce n'est pas les mêmes éléments qui sont en place, mais la culture reste la même, la façon de travailler. Tu sais, il y a des organisations qui, peu importe c'est qui les éléments, on joue de la même façon. Est-ce que ça peut avoir un avantage pour Denver, cet aspect expérience-là, le fait qu'ils ont déjà été sur le plus gros plateau possible dans la NCAA? C'est clair que ça leur donne un avantage. Tu as quand même quelques joueurs là-dedans, je pense à Jack Devine, entre autres, lui qui a fait partie de cette équipe-là. C'est sûr que tu sais à quoi t'attendre. Tu sais comment gérer la pression médiatique. Il ne faut pas oublier aussi, on débarque dans le Frozen Four. Donc, tu sais, les huitièmes de finale et les quarts de finale, c'est une chose. C'est les divisions régionales. Tu joues dans des petites villes comme Springfield ou tu joues dans l'état du Missouri. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'attention vers toi. Tu es capable de jouer. Tu joues surtout pendant le March Madness pour les huitièmes et les quarts. Mais les demis et la finale, le March Madness est terminé et il a toute l'attention de l'ancier de ton côté. En même temps, l'aspect March Madness, je pense que je l'exclurais peut-être un peu. En grande majorité, les universités qui se retrouvent dans le 3 de hockey ne sont pas vraiment impliquées dans le March Madness. Donc, je pense que pour les étudiants, pour ceux qui soutiennent leur équipe à 100 %, il y a peut-être Michigan, mais sinon, Denver University n'est pas nécessairement dominant au basketball. Cornell ne l'est pas. UMass non plus. Boston University non plus. Donc, je pense que sur cet aspect-là, ça se vaut moins. Mais c'est vrai. alors que là, tu te retrouves au Frozen Four. Premièrement, tu as eu une dizaine de jours pour réfléchir à ton tournoi, à te préparer. Tu t'es fait poser des questions continuellement, que ce soit par ta famille, ton personnel d'entraîneur, que ce soit les partisans, que ce soit les médias. Et là, spécialement cette année, l'an dernier, c'était du côté de Tampa Bay. C'est peut-être un peu moins grave, mais cette année, on est à St. Paul, au Minnesota. On est dans le domicile du Wild. C'est le marché. C'est l'état du hockey. C'est probablement le plus gros marché de hockey aux États-Unis. Et rien pour aider. Le Wild, présentement, ne va vraiment pas bien. Il ne participera pas aux séries. Donc, j'ai l'impression que l'attention va être encore plus sur les équipes. Donc, tout ça pour dire des autres que je pense que oui, ça peut donner un avantage à Denver. Puis c'est drôle, parce que tu as vu Quinnipiac. Là, je devance un peu le sujet, mais contre Boston College, ils leur ont donné du trouble. Pas à peu près. Boston College a dominé ce match-là. Mais on parlait des champions en titre. On parle de la majorité de l'équipe qui revenait, qui savait comment se comporter, qui savait comment gérer cette pression-là. Et je pense qu'ultimement, ça leur a donné un avantage contre Boston College. Donc, je pense que Denver, de ce côté-là, clairement, ça peut être peut-être pas un avantage, mais on ne peut pas les négliger pour cette raison-là, du moins. Je reste avec Denver un tout petit peu marquee avant de faire la transition de l'autre côté dans l'autre demi-finale. J'aimerais ça t'entendre sur Zef Bouillon. C'est un jeune joueur, mais lui aussi quand même. Il sera admissible au repêchage. Il a beaucoup à gagner dans cet affrontement de demi-finale. Il s'affronte quand même à Boston University. Je ne te dis pas que s'il connaît un match atroce, on va le descendre de 15 rangs dans nos listes. Mais s'il paraît bien et qu'il était en mesure de se comporter comme un professionnel et de se démarquer alors que la pression est très élevée, ça va lui faire gagner des points. Clairement. Je pense que Zef Bouillon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit souvent Zef, mais de ce que j'ai cru entendre, c'est Zef Bouillon, donc je vais revenir un peu avec Zef Bouillon. Dans le cas de Bouillon, ce qui est intéressant, c'est que je pense, dans mon cas du moins, il peut aller confirmer des choses. Au championnat mondial de hockey junior, c'était déjà quelqu'un qui n'avait pas été repêché. C'est quelqu'un qui venait tout juste d'avoir 18 ans. C'est un league qui est en décembre et tu vois, dans les moments importants, je me souviens d'un match contre la Slovaquie, les Américains avaient commencé le match un peu sur les talons et lui, il avait quitté sa position, il avait transporté la rondelle, une belle fête en entrée de zone, il était allé chercher un gros but, par la suite, les Américains avaient renversé la vapeur. Moi, ce que j'ai hâte de voir de Zef Bouillon dans ce match-là, c'est justement ce qu'il est en mesure de... Tu vois encore une fois que lorsque la pression est importante, que tu as besoin du gros jeu, du gros but, et qu'il ne faut pas nécessairement qu'il fasse gagner son équipe, mais qu'on le voit continuellement offrir de l'attaque et tout ça, de voir de bons jeux offensifs sans nuire à son équipe défensivement, je te dirais qu'il va gagner énormément de points et c'est là que ça va être intéressant parce que tu dis, si j'ai besoin d'un joueur pour les séries éliminatoires qui veut aller marquer le gros but ou préparer le gros but, clairement, ça lui donne un avantage. Maintenant, ce que je surveille avec Steve Boyum et on s'entend, le repêchage 2024, je le mentionne souvent, je l'ai encore mentionné ce matin à BPM Sport, c'est une cuvée avec beaucoup de profondeur et je te dirais que de ce que j'ai vu de Steve Boyum, encore contre Youmass, défensivement, je commence à me demander si au niveau de la pression, lorsqu'on lui applique de l'échec avant, lorsqu'il doit prendre un peu plus de... Lorsque l'exécution doit être meilleure, je trouve qu'il commet beaucoup de revirements, je trouve qu'il remet la rondelle un peu trop facilement. Dans des années comme 2023, ça m'aurait... J'aurais pu passer facilement par-dessus, je l'aurais probablement gardé quand même dans les alentours d'un 5, 6 ou 7e rang dans une liste, mais là, le problème, c'est que tout le monde offre tellement de belles choses et non seulement ils offrent de belles choses, regarde un T.J. Ginlock qui est excellent dans les séries de la W.H.L. en ce moment, tout le monde gagne des points, tout le monde excelle, tout le monde progresse, tout le monde est excellent dans leurs séries éliminatoires respectives. Donc, c'est là que... Là-dessus, peut-être que ça lui a fait perdre des points, mais sur le point de vue, justement, se démarquer quand ça compte, ça, t'as raison, Désot, il peut... Je pense... Je suis convaincu qu'il est capable d'être très bon et je pense qu'il peut simplement confirmer des choses. Oui, mais tu sais, Marky, je sais que la plupart des gens font des groupes, des tiers. Ça, c'est un tiers. Après ça, t'as un autre tiers où est-ce que t'as peut-être 4-5 joueurs qui sont assez égaux, Ziv Bouyum, Ziv, ça reste que ça le fera pas chuter de tiers non plus malgré ces problèmes-là. Tu le mettras pas en-dessous de ton 14e rang, par exemple, parce que je le sais que t'as quand même un groupe assez élevé. Ça, ces joueurs-là peuvent être interchangeables entre eux, mais il ne passera pas à la catégorie inférieure. Non, mais c'est un bon point. Là, ce qu'on parle de s'illustrer quand ça compte, évidemment, je pense que c'est davantage une question de grimper de rang. On ne veut pas Bouyum, on le surveille depuis le mois d'octobre. On le connaît depuis l'an dernier avec le programme américain des moins de 18 ans également. Il n'y a pas énormément de surprises dans le jeu de Ziv Bouyum. On le sait qu'est-ce qu'il peut apporter. Mais ce petit détail-là, comme tu viens de dire, tu sais, entre, je ne sais pas moi, Artem Le Chounov ou Carter Yakemchuk ou Constellinus ou Zane Parak, bien là, ça te prend des minimes détails qui vont faire « OK, lequel je veux placer devant parce qu'il m'en offre un peu plus et c'est là que c'est important. Comme tu l'as dit, Deso, il ne va pas se retrouver dans l'autre tiers parce que ça ne fonctionne pas. On va quand même le garder dans ces eaux-là. C'est simplement que je te donne un exemple. Les matchs que j'ai regardés ont été loin d'être concluants. Mais tu sais, par exemple, Lev Chounov avait eu de bonnes séries, je le répète, moi j'ai trouvé que ce n'était pas nécessairement le cas. Bien là, évidemment, tu n'as pas le choix de dire « OK, finalement, je suis un dentinet plus rassuré par rapport à Lev Chounov et c'est là que finalement, tu vas être capable de départager ton classement. » D'ailleurs, la liste finale de Martin s'en vient. On va commencer à faire ça dans les prochaines semaines. Un top 64 pour vous à venir en vue du repêchage 2024. Martin, un commentaire intéressant et ça, ça me fait toujours rire. C'est un commentaire qui vient de Tace. Bouillum est listé à 6-2 sur le site de Denver. Sur HockeyDB et sur Elite Prospect, il est listé à 6 pieds. C'est quoi ton œil te dit, Marky, dans le cas de Bouillum? Parce que c'est drôle, les équipes, c'est tout le temps en train de rajouter un petit peu pour glorifier leurs joueurs et parfois, c'est des mesures avec patin, pas de patin. Selon toi, Bouillum, Marky, est-ce un bon gabarit ou pas un bon gabarit? Entre les deux, je dirais. Il est correct. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète dans le cas de Steve Bouillum. Lorsqu'il va se retrouver dans la LNH, je n'ai aucun problème. Moi, je le regarde, par contre, puis c'est drôle parce qu'il y a son frère qui est dans son équipe, Shy et Bouillum, qui est un espoir des Red Wings de Detroit et lui, il est plus gros. Donc moi, j'aurais tendance à dire que c'est davantage le 6 pieds que le 6 pieds 2 pouces qui prévaut. Je vais te donner un exemple, c'est que Shy Bouillum, tu le regardes, je l'ai encore observé contre YouMath et tu regardes, lui, il est, selon Elite Prospect du moins, il est 6 pieds 3 pouces et 220 livres et tu compares les deux, il y a une différence. Il y a une bonne différence. Je ne te dis pas que Zeev est à 6 pieds à pile, mais il n'est clairement pas 6 pieds 3, probablement pas 6 pieds 2 non plus. Un 6 pieds 2 pouces, ça se remarquerait un peu plus. Tu sais, David Reinebacher, l'an dernier, c'était ça, sa taille à son année de repêchage et je te confirme que Reinebacher, lorsque tu le regardais, il était pas mal plus imposant que Zeev Bouillum. Donc, je vais y aller comme ça. Au côté Gavary, ça, je pense que ça peut peut-être se défendre. Tu vois qu'il a pris plus de coffres par rapport au début de la campagne. Je ne suis pas certain qu'il se pied 2 pouces. Ce n'est pas Daniel Booth l'année passée que les Coyotes, quand ils l'ont finalement rentré dans leur rang, ont fait, il est 2 pouces de plus qu'on pensait. Tu sais, des fois, ça me fait rire ça, la grandeur. C'est tellement un fait, c'est tellement factuel, mais parfois, on n'est pas capable de trouver les bonnes coordonnées. Bon, Marty, assez parlé de Denver et de Boston University. On va aller du côté de Michigan et de Boston College. Tu l'as dit, ça n'a pas été une promenade dans le parc comme plusieurs en avant-tipé pour Boston College. Jacob Fowler a dû se souligner à quelques occasions, se surpasser. Qu'est-ce que tu penses, Marty, de Boston College? Est-ce qu'ils peuvent se faire surprendre par Michigan? Est-ce que Fowler va être à la hauteur des attentes? À quoi tu t'attends dans cette demi-finale? Mais comme je disais tout à l'heure un petit peu brièvement, ce que j'ai hâte de surveiller dans le cas de Michigan, c'est justement l'équipe au complet. Tu sais, ils ont eu des moments plus difficiles durant la saison, mais il y a eu des blessés. Roger McGroarty a manqué plusieurs semaines d'action avant le championnat mondial de hockey junior. Finalement, il avait été en mesure de jouer, il avait gagné la médaille d'or. Mais tout ça pour dire, ce n'est pas une question de talent de leur côté. Simplement, qu'on performait peut-être en deçà de ça à quoi on pouvait s'attendre de leur côté. Et là, on dirait qu'on a finalement été en mesure de coller des morceaux. Mais tu regardes cette équipe-là. Je viens de parler de Roger McGroarty. On parle souvent de lui comme étant un monsieur moment important. C'est le capitaine de Michigan. C'était également le capitaine de l'équipe américaine junior. C'était le capitaine de l'équipe américaine des moins de 18 ans. C'est un vrai leader. C'est quelqu'un qui marque des buts importants. C'est quelqu'un qui se place devant le filet. C'est quelqu'un qui est intimidant. Vraiment, je disais que c'est le capitaine de Michigan, mais c'est plutôt Jacob Truscott. Mais tout le reste est vrai. Tout ça pour dire que c'est quelqu'un qui a un leadership incroyable et qui marque des buts quand ça compte. Qui a le gabarit aussi. Donc tu as lui, un Gavin Burnley, on le voit au championnat mondial de hockey junior. Très bon également. Pas très gros à 5 pieds 9 pouces. Mais de l'acharnement, de la vitesse. Son exécution est bonne. Sa vitesse est bonne. Il est capable de créer de la dynamique. Et évidemment, tu rajoutes un Frank Naser dans tout ça. Évidemment que Boston College est favori. On a deux très très gros trios. Les joueurs de soutien en arrière sont capables de faire le travail également au niveau physique, au niveau de la pression, de vraiment être en mesure de récupérer les rondelles, de mettre de la pression, de supporter les défenseurs. Et là, par la suite, d'être en mesure d'effectuer d'excellentes relances. On a des André Gasso, par exemple, des gars comme ça. Je veux dire, c'est sûr qu'ils ont un avantage, mais ils ne sont pas sous-estimés vraiment Michigan. Parce que c'est ça, tu as trois ou quatre joueurs. On n'en parle pas souvent, mais il y a un Canadien qui s'appelle TJ Hughes qui a 10-22 ans. Lui, c'est quelqu'un qui se développe plus sur le tard, mais c'est quelqu'un qui a une bonne éthique de travail, un gros coup de patin également. Il n'a pas peur de foncer au filet. Donc, tu sais, tu rajoutes tout ça. Moi, je dirais, je vais donner l'avantage à Boston College. Je pense que le talent va ressortir et qu'ils vont gagner. Mais étant donné que Michigan a eu une bonne fin de saison, les matchs que j'ai regardés, ils ont été quand même intéressants. Ils vont être à surveiller. Vraiment, s'il y a un match à regarder, c'est celui-là, je pense. Puis Jacob Fowler, dans tout ça, Marty, comment est-ce qu'il va se comporter dans un match important quand même dans sa jeune carrière? Évidemment, il va en jouer d'autres au fur et à mesure. Il est très jeune. Mais ça reste que ce sont ces matchs-là qui forment le caractère. Ce sont ces matchs-là qui font progresser. Tu t'attends à quoi dans son cas? Ben écoute, dans le cas de Jacob Fowler, je pense qu'il n'y a pas vraiment de preuves à faire au niveau, justement, de performer sous pression, d'aller gagner des gros matchs. Je veux dire, ça fait deux ans qu'il montre dans toutes sortes de compétitions, dans toutes sortes de types de calibres différents qu'il se démarque qu'il est vraiment très bon. Que ce soit l'an dernier pour la Coupe Clark dans la USHL avec les Phantoms de Youngstown avait été excellent, toujours bien placé. Même lorsqu'il donnait un but, il ne se décourageait pas, revenait plus fort, gardait un bon contrôle au niveau technique, s'assurait de bien suivre la rondelle, toujours bien positionné face au tireur. Il était très bon. On le levait un peu, bon, brièvement, parce que ce n'était pas le gardien de but numéro un, mais avec l'équipe américaine junior, il a donné quelques buts sur lesquels il pouvait s'en vouloir, mais il revenait plus fort et en mesure de bien terminer ses matchs. Il n'y avait pas de problème. Donc, tu le sais que dans ce genre de situation-là, Jacob Fowler ne va pas se faire ébranler parce qu'il donne un mauvais but ou que là, il y a un peu plus de pression, il est énormément sollicité, il donne entre 35 et 40 lancés. Là, il est peut-être un peu plus découragé. Ça pourrait être un... Dans certains autres cas, ça serait à surveiller, mais dans son cas, je n'en ai pas de doute. Si tu regardes le match contre Quinnipiac, honnêtement, des autres, ça a été difficile. Il y a eu une mauvaise prestation à donner. Le troisième but, il ne peut pas faire grand-chose, mais assurément, les deux premiers, écoute, vraiment, il pouvait s'en vouloir. Le tir inoffensif, le premier. Le deuxième, oui, il avait de la circulation, mais il devait faire l'arrêt. La mitaine était tout simplement positionnée au mauvais endroit. Il était un légèrement déporté. Mais sa grosse force, c'est que malgré le pointage, Boston College est en mesure de revenir dans le match. Il est demeuré concentré. Il s'est assuré de faire le travail. Il a continué de faire les arrêts de routine. Il n'est pas sorti de son match et donné un but épouvantable parce que là, soudainement, tu es là, mais tu n'es pas là en même temps. Je suis rassuré. Je suis convaincu qu'il va être en mesure de demeurer concentré. Je dirais simplement que le Frozen Four, ce match-là contre Michigan et tout ça, c'est simplement de l'expérience supplémentaire, une envergure qui est encore plus grande. Je le mentionnais, la foule du Excel Energy Center à St. Paul, au Minnesota, vont mettre beaucoup d'ambiance. Ça va parler de hockey de tous les côtés. Je pense qu'il va carburer de ça. Jacob Spaller l'a montré beaucoup dans ses entrevues à quel point il est intelligent, qu'il adore le hockey, aime, dans le cas des Canadiens, aime l'histoire de l'équipe, aime se renseigner par rapport à l'histoire. Je pense que c'est le genre de contexte qui peut l'avantager, mais tu sais, gang ou perd, je ne suis vraiment pas inquiet par rapport à Jacob Fowler. Pas pour cet aspect-là, du moins. Prendre du millage, prendre de la force physique, améliorer des détails au niveau technique, ça, c'est sûr, mais pas sur le point de vue pression. Il y en a trop montré depuis un an pour ça. Oui, il semblait en pleine confiance dans la vidéo des coulisses que le Canadien avait publié à la suite du repêchage. Il ne semblait pas manquer de ça. Clairement, ça, ça semble une de ses forces et il l'a prouvé encore une fois à plusieurs occasions cette année. Marty, je suis curieux. J'aimerais ça t'entendre, petit jeu, à quelques mois plus tard du repêchage, je ne sais pas à quel point tu as suivi le parcours de Bjornason, de Rabal, d'Augustine, de Clara au cours des derniers mois, mais si un repêchage était à refaire uniquement au niveau des gardiens, où crois-tu que sortirait Jacob Fowler dans l'encamp 2023? Est-ce qu'il devancerait ses pairs parce qu'il y en a eu des gardiens de but qui ont été repêchés avant lui? C'était peut-être même pas l'homme du Canadien de Montréal parce que c'est un des seuls qui restait lorsque le Canadien parlait au début du troisième tour. Mais au final, c'est celui qu'ils ont repêché. Selon toi, est-ce qu'on aura droit à un inversement des rôles? Clairement, il gagnerait des points. Je ne te dis pas que ce serait le premier gardien de but parce que je regarde et là, honnêtement, avec tous les visionnements que j'ai regardés dans toutes les ligues différentes, j'avoue que je n'ai pas regardé Damian Clara. Donc, je n'ai pas regardé son développement. Je me fais ses statistiques. Jouais avec Brunas dans la SHL, le taux d'efficacité de 912, 25 victoires et 8 défaites. Donc, il semble avoir été très bon et avec son gabarit 6 pieds, 5 pouces, tu es obligé de lui donner cet avantage-là par rapport à Fowler. Donc, je pense que si tu avais à refaire un classement et là, je le répète, je ne l'ai pas observé. Je devrais peut-être retourner voir un petit peu. Mais donc, tu sais, dans son cas, peut-être que je placerais Clara devant. Mais pour le reste, moi, Adam Gaillan, les matchs que j'ai observés dans la SHL, il était bon, mais il était ordinaire. Il avait des défauts peut-être un petit peu au niveau technique. Sa confiance a été un peu plus ébranlée. Donc là, tu sais, ça pourrait se défendre de dire, finalement, je place Fowler devant qui, en passant, est dans un meilleur calibre de jeu, tout en étant légèrement plus jeune. Parce que je rappelle que Gaillan a été repêché à 18 ans, donc pas à 17. Et je comprends que Fowler est un late, mais il est quand même plus jeune que Gaillan. Rabal, les matchs que j'ai observés dans son cas, ont été, je ne veux pas être méchant, mais tu sais, autant au Mondial Junior qu'avec... Au Mondial Junior, ça a été catastrophique. Absolument. Même avec UMass, j'ai regardé UMass trois ou quatre fois, là, il y a le match contre Denver qui a été meilleur, mais sinon, ça a toujours été épouvantable. Il trouvait toujours le moyen de donner un ou deux mauvais buts, des erreurs de positionnement, la mitaine qui n'était pas au bon endroit. Je l'ai souvent dit, je l'avais quand même dans mon top 64 en raison du gabarit et de ce qu'il avait présenté dans la USHL, mais ce n'est vraiment pas mon préféré. Lui, probablement, qu'il se retrouverait derrière Fowler. Et là, par la suite, c'est ça. Je pense qu'il serait devant Bjornesson aussi. Bjornesson, avec les Weekings de Brandon, saison correcte sans plus, n'a clairement pas les statistiques et les accomplissements de ce que Fowler a présenté. Et là, évidemment, avec Trey Augustine, les deux jouaient dans la même équipe et Augustine s'est retrouvé avec le poste de gardien de but numéro un, a quand même bien fait avec Michigan State. Donc, je pense que je serais porté à garder Augustine devant. Donc, probablement qu'il serait probablement troisième ou quatrième dans une hiérarchie des gardiens, mais clairement, il dépasserait, il dépasserait assurément Bjornesson et Rabal, ça c'est sûr. Il gagnerait des points, ça c'est sûr. Mais t'aurais pas de misère à voir une équipe le repêcher premier parmi ceux-là non plus. Je veux dire, c'est correct de façon conservatrice que tu l'avances troisième ou quatrième, mais il est pas devancé par un mille non plus par les autres gardiens admissibles à ce repêchage-là. Non, mais tu sais, ça demeure des gardiens de but aussi des autres. Je pense qu'il y a toujours une... On analyse, on regarde comment ils jouent, on voit des détails techniques, on voit comment ils font face à la pression, on voit le calibre de jeu dans lequel ils se trouvent et là, évidemment, moi, je le dis souvent, c'est loin d'être ma force les gardiens de but, mais à un moment donné, si tu veux faire l'exercice et comparer les joueurs, ben t'as pas le choix de prendre les gardiens de but et de les glisser dans une liste. Donc, tout ça pour dire, je serais confortable de le prendre au deuxième tour. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui. Oui, ça, je suis d'accord qu'au deuxième tour, ça n'aurait pas été... Puis tant mieux, tant mieux pour Montréal de l'avoir ramassé au troisième tour. Hé, on a quelques questions rapides, Marty, par rapport à Jacob Fowler. Je t'en fais un rafale. Fowler, ça prendrait combien de temps de plus sans NCAA, selon toi? Est-ce qu'il gravite? Est-ce qu'il gradue directement l'année prochaine avec le Rocket de Laval? Un an de plus à Boston College, deux ans, trois ans. Est-ce qu'on l'amène à l'admissibilité de joueur autonome? C'est quoi la situation, selon toi, l'avenir dans ta boule de cristal pour Jacob Fowler? Ben, écoute. Évidemment, moi, je pense qu'il faut tout le temps que tu regardes au fil des saisons comment ça va se comporter. Mais de ce qu'on a pu observer cette année, moi, je pense que Jacob Fowler... J'aime penser que ce genre de gardien de but ont besoin d'à peu près deux ans dans la NCAA. Tu prends deux bonnes années où tu domines, tu progresses au niveau technique. que tu travailles avec tes entraîneurs des gardiens de but. Tu as le temps de peaufiner certains détails et là, tu t'arrives, je pense, davantage près dans la LNH. Regarde, Devon Levi, malgré les saisons qu'il a dominées à Northeastern, a fait ça deux ans. Je comprends qu'il y a eu la pandémie dans tout ça, mais il a quand même pris au moins deux années pour se développer. Drew Camesso, que moi, j'aime beaucoup, le gardien de but, l'espoir des Blackhawks de Chicago, a fait la même chose. Donc, tu sais, c'est pour te dire à quel point tu as beaucoup de gardiens de but de ce type-là et tu sais, la comparaison que je dresse aussi par rapport à ça, Camesso qui jouait avec Boston University, lui, pas Boston College, mais il est six pieds deux pouces. Il est peut-être un peu plus petit en niveau poids, mais c'est un peu la même stature que Jacob Fowler. C'est un peu le même... Bon, Camesso jouait avec l'équipe américaine des moins de 18 ans, mais je veux dire, ils ont un peu la même envergueux par les compétitions dans lesquelles ils ont évolué. Et Camesso, je dis au moins deux, mais c'est même trois saisons. Là, dans le cas de Fowler, c'est un late, donc il est peut-être un peu plus vieux, donc il est peut-être un peu plus de maturité, un peu plus d'expérience pour s'amener à Laval peut-être un peu plus tôt. Moi, j'aimerais vraiment justement qu'il travaille sous sa force physique. Là, tu sais, je le dis souvent, mais la NCAA, c'est moins de match. Tu joues moins, mais par conséquent, tu peux passer plus de temps dans le gymnase et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'entraîner, donc tu reçois des rondelles, tu travailles avec ton entraîneur des gardiens de but, tu es en mesure d'obtenir beaucoup de... Tu as te renforcer physiquement de prendre 10 ou 15 livres et la différence entre la NCAA et la LNH, c'est un peu ça aussi. Les joueurs qui se retrouvent devant toi, devant le filet, qui tentent de te pousser par rapport à des Milan Lucic ou des Van Derken ou des Tom Wilson de ce monde qui rentrent à fond ton filet et que là, tu dois te tenir debout parce que tu es le gardien de but, tu ne dois pas céder. Je dirais que là, lui, je pense que simplement, une saison supplémentaire va l'aider et il va être davantage prêt lorsqu'il va s'amener avec le Rocket de Laval parce que je pense qu'à Montréal, ce serait extrêmement prématuré. Mais moi, ce serait vraiment cet horizon-là et je le répète, la force mentale, le niveau le fait de demeurer calme, le fait de ne se pas laisser branler par un but, ça, au moins, ce sont des aspects que je trouve extrêmement intéressants et qu'il a peut-être de plus par rapport à d'autres jeunes qui s'amènent dans la Ligue américaine et qui sont peut-être moins capables de gérer ces petits détails-là. Fowler, au moins, lui, il a déjà ça. Oui, je suis content que tu précises le Rocket de Laval parce que si on se fait l'expérience devant Levi, il a tellement dominé, mais il n'a pas été capable quand même de faire le saut dans la Ligue nationale directement, ça a été quand même plus difficile. Donc, je pense qu'on prend des notes. Je pense que c'est normal pour un gardien de but de faire les transitions étape par étape et d'aller après ça son parcours universitaire dans la Ligue américaine. Marky, autre commentaire. Qu'est-ce qui différencie Fowler de Jacob Debesch ou encore de Caelan Primo? On parlera de Debesch un peu plus en détail tout à l'heure dans le bloc Rocket de Laval, mais sur le point technique, qu'est-ce qui avantage Fowler et qu'est-ce qui le désavantage par rapport aux deux autres selon toi? Jacob, par rapport à Debesch d'abord, je pense que c'est deux gardiens de but extrêmement différents dans le sens où Debesch, premièrement, est pas mal plus imposant. On parle d'un 6 pieds 5 pouces. Fowler, par contre, est peut-être beaucoup plus technique. C'est quelqu'un qui se positionne mieux. Il demeure assez stable malgré le fait qu'il est 6 pieds 2 pouces. Il est quand même bien placé. Il n'a pas énormément d'espace et il est en mesure de se faire assez gros. C'est quelqu'un qui suit extrêmement bien la rondelle, donc il est toujours assez bien positionné, ce qui fait en sorte que lorsque tu le regardes, pense un peu à... J'exagère peut-être un peu, mais pense à Carey Price, les arrêts semblent faciles parce que tu es toujours bien placé, tu te fais frapper par la rondelle. Évidemment, par moment, il va avoir tendance à donner quelques retours de lancé Fowler, mais dans l'ensemble, il est assez solide techniquement, alors que Debesch, c'est le contraire. Je te dirais qu'au niveau technique, lui, il a beaucoup de choses à améliorer. C'est quelqu'un qui peut avoir tendance à se laisser déporter facilement de son filet. Lorsqu'il y a un peu trop de pression autour de lui, il a tendance parfois à faire l'étoile, il a tendance à devenir un peu perdu. Je regarde dans les commentaires et c'est vrai, c'est quelqu'un qui est extrêmement agressif. Donc, il n'a pas peur de défier les joueurs adverses. Il n'a pas peur. Il va vraiment s'avancer pour être intimidant et stopper les rondelles. En même temps, c'est ça, c'est qu'il donne énormément de retours, lui également, mais c'est peut-être le seul aspect sur lequel les deux se ressemblent. Et clairement, sa gestion des émotions, lorsque je parlais de Faller, Dobech, moi je le trouve pas mal plus émotif. Chaque fois que justement ça bourdonne un peu plus, qu'il donne un mauvais but, que ça se complique un peu plus, lui ça devient plus difficile et c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Dobech demeure assez jeune et tout ça, mais c'est simplement par rapport au style, c'est un peu ça. Et Caden Primo, c'est pratiquement une hybride entre les deux. C'est quelqu'un qui était très très bon techniquement également à Northeastern, malgré le fait que c'est un choix de septième taux, a gagné des gros matchs, il avait gagné le beanpot, il a été gardien de mieux avec l'équipe américaine junior. Le palmarès de Primo a été extrêmement intéressant également. Donc, lui avait le gabarit, mais en plus, il était quand même bien positionné techniquement, il était en mesure de bien affronter le tireur, il était quand même bon au niveau des déplacements, quand même athlétique. Dans le cas de Primo, je pense que la seule chose qui était importante pour lui, c'était de prendre de la maturité et de l'expérience. Prendre du millage, recevoir des tirs, se retrouver dans toutes sortes de situations, lorsque ça brasse, lorsque ça brasse moins, lorsque tu joues contre une équipe moins talentueuse, lorsque tu disputes un gros match important. Lorsque tu donnes un mauvais but aussi. Oui, c'est exactement là que j'allais, Desso, lorsque tu donnes un mauvais but. Et là, c'était là le gros détail avec Caden Primo. On le sait, on se l'est souvent fait dire, son problème était la confiance lorsqu'il était avec le Rocket. À un moment donné, il a passé cette étape-là et par la suite, c'est à Montréal que ça a été plus difficile. Et là, ça commence à bien se passer. Donc vraiment, je te dirais, là c'est ça. Donc tu sais, Fowler très calme, mais le gabarit joue contre lui. Dobèche très agressif, extrêmement énergique. Peut-être des problèmes techniques, mais plus imposants. Et Primo, c'est comme si c'était entre les deux un peu. Oui, tu regardes, Primo, c'est un 2017 et il commence à avoir une certaine confiance dans la Ligue nationale. Fait que ne mettez pas la charrue devant les bœufs pour Jacob Fowler, qui est un produit d'un encampe 2023. Donc il va falloir quand même être patient avec tout ça. Mais Marty, encore une fois, on s'amuse. Dans 5 ans, qui a le plus de chances selon toi d'être le gardien de but numéro 1 à Montréal? Montembeau, Primo, Dobèche ou Fowler? Certainement pas Montembeau. Je pense que d'ici 5 ans, il va avoir 33 ou 34 ans, on va déjà repasser à autre chose. Pas Dobèche non plus. Écoute. Tu peux dire aucun des 4 aussi, mais t'as le droit. Oui, non, je sais, mais j'essaie de réfléchir. Je pense que ce qu'on pourrait voir, je pense que Fowler va être encore dans le portrait. La question avec Jacob Fowler, c'est ce que ça va devenir un numéro 1. Est-ce qu'il a le gabarit? Est-ce que, tu sais, je comprends le niveau technique qu'il est très bon, je comprends le palmarès et tout ça, c'est très intéressant. Mais tu regardes les meilleurs gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey, Igor Shcherkin, Ilya Sorokin, Andrei Vasilevski, je comprends que je nomme des Russes, mais les meilleurs gardiens de but, Jake Odinger, ils sont tous mobiles, ils sont tous athlétiques, mais ils ont également le gabarit de leur côté. Donc, c'est là peut-être que dans 5 ans, si on ne va pas chercher personne d'autre, peut-être qu'on pourrait avoir un tandem primo de Fowler et que là, tu te retrouves avec des gardiens de but, je donne un exemple, Kanan Primo devient un numéro 1, mais quelqu'un de moins bon mais qui coûte moins cher sur ta masse salariale aussi, donc te permet de mettre ton argent sur tes attaquants et sur ta défense. Et là, tu pourras avoir Fowler qui lui, par moment, te laisse présager qu'il va devenir un numéro 1, mais que justement, le côté gabarit fait en sorte que tu vas toujours faire confiance à Primo ou à d'autres gardiens de but avec peut-être un peu plus de réputation entre guillemets et c'est là peut-être que c'est loin que 5 ans, tu regardes la formation des Canadiens il y a 5 ans et je pense qu'il y a 3 ou 4 joueurs qui sont encore là, mais je pense que les deux ont l'autre. Donc, ça change énormément, mais je pense que les deux qui ont le plus de chances de demeurer là, ce serait Primo et ce serait Fowler. Volakin, Quentin Miller, est-ce qu'il peut venir brouiller les camps? Volakin pourrait brouiller les camps, je pense que ça va être plus long, ça va prendre du temps, je l'ai souvent mentionné, il va très très bien dans la, ou plutôt allait très bien, son équipe a été éliminée, mais il va, tu sais, il allait très bien dans la MHL, des arrêts faciles, bonne technique, tu sais, sur le niveau énergie, tu vois qu'il veut la rondelle, tu vois qu'il n'a pas peur de bouger énormément, puis tu sais, il fait des arrêts absolument spectaculaires, donne des retours lui également aussi, et tu sais, je le répète, mais lui, c'est une question de voir qu'est-ce qu'il peut faire dans les calibres supérieurs contre les meilleures équipes, j'ai trouvé que par moment, il donnait des mauvais buts, lorsqu'il y avait un peu trop de pression, un mauvais but, tu sais, il y a des faiblesses du côté du bloqueur, lui, je te dirais de la mi-terme, là, il avait tendance à se faire beaucoup battre de ces côtés-là, donc ça, c'était moins évident, donc vraiment, lui, c'est une question à long terme, Quentin Miller, on verra bien, mais c'est sûr que, tu sais, il a été bon avec les remparts, il a été bon avec l'Océanique, là, présentement, il est blessé dans les séries, mais pour l'instant, c'est pas nécessairement le gardien de but que tu peux voir dans ce rôle-là, mais bon, je le répète souvent, les gardiens de but, c'est souvent une question de hasard, comment ils vont se développer, donc je suis pas contre non plus d'en prendre une tonne, de prendre des années afin d'être patient, de voir comment ça va se développer, et bien là, par la suite, tu peux prendre une décision, donc je pense que la grosse année pour Quentin Miller, c'est l'an prochain, avec la Coupe Memorial du côté de Rimouski, il va y assurément y avoir une meilleure équipe, on est déjà une équipe correcte, on va ajouter assurément des gros morceaux, et là, on va avoir une meilleure indice, puis ce qui est intéressant également, là, je fais une parenthèse, mais le gardien de but adjoint de l'Océanique, c'est un jeune de 16 ans, là, William Lassell, il a pas le gabarit, mais il est extrêmement bon, et ça se pourrait à un moment donné que ça se passe moins bien pour Quentin Miller, qu'à un moment donné, on soit tenté de vouloir aller vers le jeune William Lassell, parce que, je te le dis, des autres, oui, il est pas très gros, c'est sûr que c'est une grosse crainte, mais il est extrêmement athlétique, il est très intelligent, surtout. Ouais, mais c'est pas mauvais, une petite compétition à l'interne comme ça, forcer un gardien de but à se pousser, la carotte au bout du chemin est énorme, tu l'as mentionné, c'est la Coupe Memorial, Quentin Miller a eu la chance d'y participer l'année dernière en tant que gardien réserviste, il voudrait être gardien numéro un, il ne voudra surtout pas être transigé si jamais il ne fait pas le travail au profit de William Lassell, ça va être, moi je pense qu'il va jouer gros quand même l'année prochaine, ça va être intéressant à surveiller, mais écoutez, on prendra pas le segment qu'on vient de faire, on va pas aller l'encadrer pour le réécouter nécessairement dans 5 ans parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent arriver, un développement de gardien de but, c'est parfois aléatoire, mais c'est quand même intéressant de voir au moment où on se parle, c'était quoi ton opinion Marky sur la situation des espoirs gardiens de but de l'organisation des Canadiens de Montréal. Bon, on a fleuré Yacoub Debesch, on va regarder un petit peu plus sur ce qui se passe du côté du Rocket de Laval, le Rocket est en pleine course aux séries éliminatoires, on gagne des matchs, on échappe des matchs, on se bat avec Belleville, Utica revient, on tente de rejoindre Toronto, c'est extrêmement serré Marky dans la division Nord, et à travers tout ça, tu as un Yacoub Debesch qui a commencé la saison, c'était très difficile, on entendait des commentaires du genre le Rocket perd, parce qu'il n'y a pas de gardiens, le Canadien, c'est une catastrophe, c'est un fiasco la situation des gardiens de but, on en a trois à Montréal, on n'a pas assez d'expérience à Laval, et là, finalement, on avance dans le temps quelques mois plus tard, Yacoub Debesch établit des nouveaux records de victoire comme gardiens de but avec le Rocket, il a vraiment été capable de tourner sa saison de côté. Ouais, vraiment, mais c'est pour ça que tu dis que des fois ça prend du temps avec les gardiens de but aussi, de prendre le temps et tout ça. Tu sais, Yacoub Debesch, rien contre Ohio State dans la NCA, Ohio State, c'est tout un programme de football, mais au Rocket, tu n'as pas nécessairement le personnel entraîneur avec lequel travailler, travailler sur les points de vue techniques, travailler sur la confiance également. Tu sais, Yacoub Debesch, je pense qu'à un moment donné, il a été un mois et demi sans victoire dans les alentours du mois d'octobre et novembre. Donc, c'est sûr que j'ai parlé de son côté énergique, j'ai parlé du fait que lorsqu'il donnait des buts par moment, il pouvait sembler se laisser à brâtre, ça pouvait sembler un peu difficile. Donc là, clairement, le fait d'amener un Casimir Kaskisuo, le fait de justement lui enlever un peu de pression et tout ça, je pense que ça lui a peut-être pas nuit. Et là, évidemment, le fait de travailler un peu plus, ce n'est pas parce qu'un gardien de but ne joue pas qu'il n'est pas capable d'avoir des répétitions à l'entraînement, recevoir des tirs, travailler les côtés techniques, travailler les côtés de la mitaine, travailler les retours de lancers et tout ça. Et là, si tu travailles là-dessus, je pense que ça a toujours été le pari avec Yacoub Debesch. Il est très énergique. Il se bat sur toutes les rondelles. C'est également quelqu'un qui joue très bien avec la rondelle pour effectuer des passes à ses joueurs, à ses coéquipiers. Il a toujours été quelqu'un d'extraordinaire là-dessus. Et là, c'est justement de dire s'il peut se développer comme il se doit, on ne sait pas qu'est-ce que ça peut donner. Et là, je pense qu'on le voit un peu présentement. Il est plus en confiance. Il se débrouille un peu mieux. Il veut défier également le tireur. Là, ça, ça devient un très, très gros avantage dans son cas. Et tu sais quoi, les matchs que j'ai regardés dernièrement, je vais te remettre avec toi, j'ai peut-être moins observé d'Obesch. C'était beaucoup Casimir Casquizuo qui était dans les matchs que j'ai observés. L'expérience du vétéran, le fait que c'est quelqu'un qui a vu de l'expérience, pas une tonne, mais a joué un match dans la LNH, a joué quand même avec les Marlies de Toronto dans la Ligue américaine, va quand même pouvoir travailler avec le vétéran. Je pense qu'il faut simplement être patient dans tout ça. Plusieurs joueurs qui retiennent l'attention dans cette course aux séries, évidemment, le premier qui vient en tête de tout le monde, c'est David Reynbacher. Il est débarqué dans un contexte que le Rocket n'avait pas de marge de manœuvre. Il a bien fait, évidemment, c'est pas parfait. Des fois, il y a des petites erreurs, des fois, il se fait prendre. Jean-François Holley est le premier à reconnaître que Reynbacher semble vouloir en avoir toujours plus. C'est acclimaté très rapidement. C'est quand même positif, honnêtement, lorsqu'on regarde le jeune défenseur à l'œuvre et j'ai l'impression, en fait, je pense même qu'on en a parlé sur ce podcast, que la petite patinoire vient vraiment l'aider parce que sa mobilité lui permet d'aller rejoindre plus facilement les adversaires et il se déplace quand même aisément sur la patinoire. Ouais, je te dirais, c'est ça que j'avais hâte de voir avec David Reynbacher. Tu sais, ce qu'on a mentionné dans le dernier épisode et je pense qu'il n'avait pas encore joué. J'étais justement, je me disais justement, dans les matchs que j'observais en Suisse, sa mobilité faisait vraiment défaut. Il avait vraiment de la difficulté sur son patin de reculons, sa mobilité et les joueurs adverses arrivaient plus rapidement. Il était plus surpris. Il fait plus de revirements, remettait la rondelle parfois dans l'enclave aux adversaires. Ça devenait difficile et même, je te dirais, par moment, il avait des erreurs de lecture de jeu parce que ça allait tellement rapidement que là, il ne savait pas sur quel pied danser. Et je te dirais que je vais aller sur deux points. Là-dessus, tu as raison et c'est le principal point sur lequel j'ai souvent misé dans mes chroniques à BPM Sport. C'est comme si le fait qu'il avait moins de temps pour se rendre à la rondelle, ça l'aidait davantage. Donc là, justement, il peut prendre la rondelle. Le joueur est un peu plus loin. Il a un peu plus de confiance, un peu plus de temps et sa prise de décision est franchement bonne. Ses premières passes sont bonnes. Il est toujours en mesure de prendre un petit peu plus de temps pour prendre la bonne décision que ce soit en transportant la rondelle, que ce soit avec une première passe. Il est efficace. Je te dirais pour ça, sa prise de décision, sa maturité pour son âge. Vraiment, il m'a impressionné, David Reynbacher. C'est incroyable. Mais le deuxième aspect que moi, je trouve intéressant un petit peu dans le cas de David Reynbacher, c'est ça. Le côté physique est intéressant. Le côté qu'il doit améliorer. Et je trouve que ça a quand même été plus efficace au fur et à mesure des derniers matchs que j'ai observés. Dans le premier, ça faisait défaut. c'est comme si là, il doit s'habituer et c'est tout à fait normal. J'ai souvent mentionné à quel point la Ligue américaine n'est pas la même chose que la Ligue américaine. Sur le plan physique, la Ligue américaine est même plus physique que la LNH parce que tu as des joueurs moins rapides mais des joueurs plus agressifs, des anciens dur à cuire ou agitateurs qui ne sont plus capables de suivre dans la LNH et se retrouvent dans la Ligue américaine. Donc, tu sais, tu voyais qu'il était un peu gêné. On tentait de le frapper et là, c'est comme s'il se laissait faire un peu. Il y a eu les séquences contre Bokonji, maman, mais je parle davantage à un contre un parce que c'est le temps de se débarrasser de la rondelle, de sortir l'épaule, de faire une bonne protection de rondelle avec son corps, de pivoter de l'autre côté et d'effectuer une relance. C'est davantage là-dessus. On dirait qu'il était gêné mais tu vois, dans les derniers matchs que j'ai observés, notamment contre les Marlies et contre les Comets de Utica, là, on l'attaquait et il se comportait mieux. Il était plus en confiance, il demeurait plus solide sur ses patins et je pense que ça l'aidait encore plus à être efficace en relance. Ça l'aidait encore plus à effectuer de bonnes remises et je pense qu'on l'a vu aussi en attaque. Il est franchement impressionnant à David Reinbacher. Ça arrive par moments qu'il anticipe très bien les gestes. Il voit tout de suite comment décoller et créer un surnombre à trois ou quatre attaquants et ce qui est encore plus fascinant, c'est que je pense qu'on n'a pas encore tout vu ce qu'il peut apporter pour la simple et bonne raison que pratiquement, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu en avantage numérique. Ça a peut-être changé dans le dernier match ou deux. Dans les quatre premiers, il n'a pas touché la glace ou du moins peut-être enfin d'avantage numérique. Mais donc, on n'a pas encore vu ce qu'il peut faire en étant installé, en faisant bouger la rondelle, en devenant très imprévisible pour effectuer des fines de tir. Finalement, tu fais une passe ou l'inverse. Donc, je pense que tout ça, c'est tout simplement très, 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 très positif. Oui, honnêtement, il me rappelle beaucoup André Markov des beaux jours dans sa capacité à aller backdoor. Tu sais, Markov avait le don de se faire oublier puis de descendre sur le côté du filet. Puis je pense que David Reynbacher sera capable de faire ça marqué avec le Rocket de Laval. On a un commentaire intéressant quand même de Chuck qui dit « L'attaque de Laval est vraiment dirigée par les vétérans de l'équipe. J'aurais aimé ça pour avoir un plus grand impact avec les jeunes. » Puis honnêtement, si tu regardes ça sur papier, c'est vrai que l'attaque est vraiment propulsé par les vétérans. C'est des Brendan Gignac, c'est des Philippe Maillet, c'est des Elias Anderson à l'attaque. J'exclus les Logan Mayhew de ce monde. Mais si je me concentre vraiment sur les attaquants, Marky, qu'est-ce qu'on peut penser de cette saison d'Emile Einemann, de Sean Farrell? Qu'est-ce qu'on peut penser vraiment des joueurs de l'attaque, de l'espoir du futur du Canadien de Montréal? Est-ce qu'ils se développent convenablement à tes yeux, selon toi? Mais je pense qu'il y a une ou deux choses à comprendre par rapport à ça. La Ligue américaine, je comprends qu'il y a des jeunes, puis évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les jeunes vont se développer et atteindre la LNH. Mais en grande majorité, en général, la Ligue américaine, c'est une ligue de vétérans. Donc, l'on dit, ce sont les vétérans qui transportent le Rocket de Laval, et c'est tout à fait vrai. Mais c'est le cas dans les autres équipes également. Je vais te prendre les dix meilleurs pointeurs de la Ligue américaine. Thomas Brick-Bourg, qui là, en passant, semble-t-il qu'il y a des rumeurs qui l'auraient été rappelées par les Stars de Dallas. Donc ça, c'est une excellente nouvelle dans son cas. Wow! Et je l'ai souvent mentionné, je l'ai regardé, je pense qu'il est prêt. Ça fait au moins deux mois qu'il est prêt, donc j'ai extrêmement hâte de le surveiller. Mais bon, tout ça pour dire, tu regardes les dix meilleurs pointeurs de la Ligue américaine, Rocco Grimaldi. Tu s'entends, là, Rocco Grimaldi, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse. Il en reste moins qu'il en restait. Il en reste moins qu'il en restait, mais tu vois, lui, c'est un vétéran. Adam Goddard, même chose. Un vétéran qui a plusieurs années d'expérience dans l'air à la cravate. TJ Tynan, c'est la même chose. Cole Lind. Et là, je pourrais continuer comme ça, là. C'est normal. Les joueurs de 24 ou 25 ans ont plus d'expérience, sont plus robustes. Et là, souvent, la Ligue américaine, c'est moins rapide, donc ils sont capables de vraiment suivre le rythme de jeu. Ils sont capables de suivre l'exécution parce qu'il y en a moins. Les passes sont un peu plus ratées. C'est pourquoi c'est la Ligue école et que ce n'est pas la meilleure Ligue au monde. Donc, tout ça, c'est normal un peu que les vétérans mènent la charge et tout ça chez les Canadiens. C'est normal que des Brandon Gignac, des Elias Anderson et Gabriel Bouc de ce monde se signalent. De l'autre côté des autres, je te dirais aussi, ce qu'on a souvent mentionné lorsqu'on parlait des... L'Iran des meilleurs espoirs dans les formations. Et tu sais, lorsqu'on débarquait aux Canadiens de Montréal, ce qu'on disait souvent, c'était qu'ils ont une profondeur incroyable à toutes les pôles. Surtout à l'attaque, mais il n'y a pas de joueurs élites. Et là, quand on trouvait le moyen de repêcher des joueurs à l'attaque élites, ils se retrouvaient dans la Ligue nationale immédiatement. Je pense à Jureis Klawkowski ici. Donc, c'est un peu normal que là, tu te retrouves avec le Rocket. Tu sais, tu aurais probablement Joshua Roy, mais il est blessé. Donc là, c'est pourquoi tu te retrouves avec des... Tu sais, je ne veux pas être méchant avec un Émile Hyneman, mais c'est un choix de deuxième tour. C'est davantage quelqu'un qui a un horizon... Moi, j'ai souvent parlé d'un joueur d'un potentiel de deuxième allié sur un deuxième trio d'une mauvaise équipe, d'une bonne équipe. Je pense qu'il y a davantage troisième trio. Donc, tu sais, on s'entend, ce n'est pas quelqu'un qui va devenir une machine offensive incroyable à la Bourque ou à la Logan Stankoven, par exemple. Je pense que c'est la même chose pour... Mais Stankoven aussi, c'est un choix de deuxième tour. Oui, je sais, mais tu comprends ce que je veux dire. Je veux dire, tu es le prototype lorsque tu regardes le joueur évoluer. Stankoven, c'est quelqu'un qui a des mains incroyables, très, très, très gros esthétique de travail. Lui, vraiment, il a un prototype top 6. C'est simplement... Il aurait été deux pouces plus grands Stankoven et il serait sorti au premier tour. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était le joueur que tu avais ciblé pour le Canadien au rang de Logan Mayhew et finalement, il a été repêché 43e, je pense, de mémoire. Absolument. Mais tu sais, tout ça pour dire Logan Stankoven, comme tu viens de mentionner, c'était le gabarit qui faisait en sorte qu'on se gardait une gêne et qu'il a glissé au deuxième tour. Mais tout ça pour dire qu'il y a peut-être Sean Farrell, mais encore là, lui a été blessé donc ça lui a pris du temps à prendre son rythme. Moi, je le vois dans les commentaires. Moi, je suis d'accord, j'ai aimé les matchs de Sean Farrell. J'ai trouvé que ça allait peut-être un peu plus lentement pour lui et il est en mesure de créer pas mal plus de chances de marquer, de bonnes passes. Moi, j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai observé de lui. Donc, c'est peut-être lui justement qui a un potentiel de devenir extrêmement explosif et tout ça, mais lui, je te dirais, je vais peut-être lui pardonner un petit peu, comme je le mentionne. Il a manqué quand même quelques matchs et c'est comme s'il y avait eu de la difficulté à prendre son rythme. Correction pour Stankoven, 47e son rang de repêchage, Marty Barley, Stars de Dallas. Mimaux sur Sean Farrell, je passe mon temps à m'officiner avec Gilbert, Gilbert, à quel point lui, évidemment, il est en jeu dans la Ligue nationale, il comprend peut-être mieux cet aspect-là, mais pour lui, le gabarit est vraiment important. C'est pour ça qu'il n'est pas un grand fan de Jordan Harris parce qu'il le fait quand même tasser facilement. C'est important d'être capable de faire sa place. Est-ce que Sean Farrell va être capable, Marty, de faire sa place dans la Ligue nationale avec un aussi petit gabarit? Est-ce qu'il a assez d'aptitudes offensives, de vision, de facilité à repérer ses coéquipiers et de faire des passes précises pour compenser son gabarit? Moi, j'ai toujours pensé que oui. Je ne m'en suis jamais caché. J'ai toujours été un très, très grand partisan de Sean Farrell. C'est quelqu'un que j'avais dans mon top 45 en 2020. Je l'aimais beaucoup. Dans ma propre Ligue simulée, Sean Farrell est un membre du Wild du Minnesota. Très fort. Très fort. Donc, tu sais, j'apprécie Sean Farrell. J'adore sa vision de jeu. J'aime sa capacité. Tu sais, oui, il va au contact. Est-ce que tu es capable d'aller au filet? Mais je trouve quand même qu'il est capable de prendre des décisions rapidement. Ce qui fait en sorte... Et je pense que c'est là la question souvent avec les petits joueurs. Je comprends ce que Gilbert veut dire. Et spécialement depuis trois ou quatre ans. Parce que là, ce qui est arrivé, je pense, c'est qu'après l'encore de 2005, là, à un moment donné, on a enlevé la ligne rouge et on a été plus sévère à l'endroit de l'accrochage. Et là, c'est comme si les gros joueurs de gros gabarits qui étaient très, très imposants, mais pas extrêmement rapides, l'ont commencé à sortir et ça donnait un avantage aux petits joueurs, justement. Parce qu'ils avaient le coup de patin. Ils étaient capables de se créer de la séparation. Ils étaient capables de créer pas mal plus de choses offensivement. Mais là, évidemment, tu es un joueur de six pieds, quatre pouces qui est né dans les environs de, je ne sais pas, 2003 ou 2004. Tu commences à te développer en tant que joueur de hockey. Tu commences à comprendre que tu es très bon. Tu fais des séances des écoles de hockey pour t'améliorer. À un moment donné, tu regardes ceux qui atteignent la LNH, tu regardes tous les entraîneurs avec lesquels tu travailles, ils vont tous te le dire, ça te prend le coup de patin. Donc là, éventuellement, les joueurs de six pieds trois, six pieds quatre et six pieds cinq pouces, je pense qu'on est là aujourd'hui, patinent tous également. Donc là, je pense que c'est là dans le cas des petits joueurs. Donc là, l'aspect vitesse, c'est sûr que c'est intéressant, mais il y en a d'autres qui patinent également et qui sont trois ou quatre pouces plus imposants que toi. Là, ce qui devient important, c'est le côté pression, échec avant. Comment tu te comportes lorsqu'on tenait de la pression? Tu es à un contre un dans le coin et qu'on te pousse, qu'on tente de te projeter au sol. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu vas rejeter la rondelle? Est-ce que tu vas te retrouver davantage en périphérie et que tu ne seras pas capable de rien faire au niveau offensif? Je te dirais que c'est extrêmement subtil, mais c'est ça que tu dois surveiller avec un petit joueur. Moi, j'aime bien ce que je vois de Farrell. Là, évidemment, dans la Ligue américaine, ça a peut-être un peu plus tardé que prévu. Je te dirais, on parle quand même de quelqu'un qui avait une bonne réputation l'an dernier. C'était le deuxième meilleur pointeur de la NCAA au complet. Un potentiel de rappel cette année, honnêtement. C'était une possibilité lorsque la saison s'est amorcée de le voir éventuellement débarquer avec le Canadien. Justement, ça ne s'est pas matérialisé. Non, exactement. Comme je le mentionnais, je pense que la blessure l'a peut-être un peu freiné. Évidemment, Joshua Roy, avec son excellent début de saison, et le fait que, justement, au niveau gabarit, il l'a peut-être un petit peu plus. Je pense que ça, ça a fait en sorte aussi que Joshua Roy est passé devant. Évidemment, Farrell était blessé, mais il a passé simplement devant. Donc, je pense que ça, vraiment, ça l'a aidé. Marty, as-tu un petit mot sur Jared Davidson? Je sais qu'on s'attarde sur des sujets qu'on n'avait pas nécessairement l'intention de parler, mais il y a quand même plusieurs personnes qui le mentionnent dans le chat. Ça a été un choix tardif. Ça a été un choix un peu surprise qu'on n'avait pas nécessairement vu venir au repêchage, mais il le fait bien. Il avait quand même déroulé sa bosse dans la WHL. C'est un leader. Qu'est-ce que tu trouves? Comment est-ce qu'il se démarque présentement avec le Rocket? Correct, je te dirais. Je pense que ça n'a pas nécessairement... La situation du fait qu'il y avait beaucoup d'attaquants au début de la saison n'a peut-être pas aidé énormément. C'est quelqu'un qui était souvent laissé de côté. Il manquait d'expérience également. C'était facile de le sortir de la formation par rapport à un Nathan Légaré qui est maintenant du côté des Devils du New Jersey. Je pense que ce n'était pas nécessairement évident dans son cas. Mais tu vois, les derniers matchs que j'observais, encore là, je veux faire attention, c'était surtout des matchs générales. Je n'ai pas concentré mon attention sur Jared Davidson. Son temps de jeu était plus limité aussi. Je vais être honnête. Mais j'ai quand même aimé son intensité. Ça a toujours été quelqu'un de coriace, quelqu'un qui récupère des rondelles, quelqu'un qui a un bon tir également, qui a un bon sens offensif. Mais je pense que ça va moins se refléter dans les rangs professionnels. Ça se remarquait davantage avec les Thunderbirds de Seattle dans la WHL. Mais j'aime quand même le fait qu'on le voit au niveau de l'effort du gabarit. Et tu sais, Jean-François Aul, son style est très... Aide beaucoup le genre de gars comme Jared Davidson. Moins de patins. Clairement, ça se remarque. C'est pas une énorme lacune, mais c'est quelque chose qu'il doit travailler. Et là, tu le vois de plus en plus. Je trouve qu'en échec avant, il est efficace. Je trouve quand même une façon d'être là en support. Capable de tenir quelques chances de marquer. Parce que je le répète, il n'y a quand même pas un méchant tir. Donc je trouve que c'est intéressant. Mais tu sais, le genre de gars comme Jared Davidson, Deso, c'est également quelqu'un avec lequel tu dois prendre un peu plus de temps. Tu sais, c'est quelqu'un qui a besoin... Là, ça va être une saison. Mais tu sais, au moins deux ou trois saisons dans la Ligue américaine pour améliorer son coup de patin, améliorer son gabarit, améliorer sa confiance, améliorer les petits détails. Comment tu te comportes en support, comment tu te positionnes, comment tu te retrouves devant le filet, les habitudes de professionnels également. je pense que c'est davantage une situation pour... Dans un an ou deux, évidemment, ça va prendre des places au sein d'un troisième ou d'un quatrième trio. Je pense que c'est vraiment un pari, lui, dans son cas, Jared Davidson. Mais ça peut devenir le genre de joueur interchangeable qui évolue sur un bottom six qui ne coûte pas cher et qui peut justement contribuer à la route. Si Michael Pezzetta, tu sors, toi, tu rentres. Toi, tu sors, toi, tu rentres. C'est un peu ça, au final, Jared Davidson. Attendez-vous pas à ce qu'il évolue sur une première vague d'avantages numériques dans la Ligue nationale de hockey. Marky, on ne peut pas parler du Rocket sans glisser un mot sur Logan Mayhew. Il a connu une progression fulgurante. Moi, j'applaudis le Canadien de Montréal et j'applaudis aussi les partisans qui n'ont pas réclamé à outrance le fait de voir Mayhew à Montréal cette année. Tout le monde a compris le plan. Bien, je dis tout le monde. La plupart des gens ont compris le plan. La majorité était confortable de le voir avec le Rocket, de le voir progresser. Tout le monde comprend la situation qu'il a quand même manqué des matchs. Évidemment, sa suspension, ça a été très médiatisé, mais aussi la OHL et la COVID, ça a été plus compliqué. Donc, il a eu le temps de progresser. Il a connu une bonne saison. Il n'est pas terminé. On espère qu'il va continuer de progresser à ce niveau-là. Dans un premier temps, qu'est-ce que t'aimes de Logan Mayhew? Et dans un deuxième temps, est-ce que c'est réaliste de le voir compétitionner pour un poste avec le Canadien dès l'an prochain? Dans le cas de Logan Mayhew, premièrement, est-ce que j'aime de Logan Mayhew? J'aime vraiment la progression. Justement, ce que je mentionnais souvent cette année, mais l'an dernier par rapport à Logan Mayhew, c'était exactement ça. Aller prendre de l'expérience du millage, il n'était pas assez bon défensivement au niveau de ses lectures du jeu. Pour être capable de se retrouver dans la LNH où tout se passe plus vite, tu dois prendre des décisions sans réfléchir. Je pense que ça l'aurait vraiment mis dans le pétrin et je pense que les Canadiens ont très bien compris. On n'a même pas tenté d'essayer de le voir se battre pour un poste. On l'a renvoyé avec le Rocket de Laval. Il n'a jamais disputé un match et c'est parfait comme ça. Il avait vraiment des choses à travailler donc j'aime vraiment la progression dans son cas. Je trouve, je vais le résumer comme ça, que Logan Mayhew joue beaucoup plus comme un professionnel. Lorsque tu le voyais avec les Knights of London, je trouve qu'il était plus explosif qu'en ce moment. Justement, le tir dévastateur des 10, 11, 12 lancés par rencontre avec des tirs sur réception en avantage numérique. Transportait la rondelle allègrement, se retrouvait de l'autre côté. Physiquement, il était lourd, il était imposant avec sa partie. C'était le rockstar. C'était vraiment le rockstar à London. C'était un excellent joueur junior. Je vais le dire comme ça. Il a 19 ans, il est 6 pieds, 4 pouces, il est plus gros, il est plus rapide, il a plus d'expérience que tout le monde. C'était facile d'être dominant dans son cas, surtout avec une bonne équipe comme les Knights de London. Je rappelle que les Knights avaient participé à la finale un peu par surprise mais quand même, ça montre la qualité de l'équipe qu'on avait. Là, c'est retrouvé dans la Ligue américaine et les fameux défauts qu'on voyait ont ressorti quand même pas mal. Des grosses erreurs en défense. Tu mettais de la pression sur lui, des crampes au cerveau un peu et tout ça. Oui, de l'attaque mais énormément d'erreurs. Ce qui faisait en sorte, c'est ça. Des fois, il y a eu des matchs d'un ou deux buts mais il y a également eu des matchs où dans la colonne, je comprends que ça ne fait pas fou à tout. On doit vraiment faire attention à cette statistique-là mais la colonne des plus et des moins a été difficile pour lui. Beaucoup, beaucoup de moins. Et là, ce qui est drôle dans le cas de Logan Mayhew, je me demande si Harbour, Jack High, n'a pas aidé son jeu lorsqu'il est débarqué. Clairement. Jack High, bon, évidemment, je peux le comprendre, honnêtement, le contraire serait pas mal plus décevant, a été justement un peu, je pense, fouetté par son renvoi à Laval. Il se voyait à Montréal, il se voyait comme un joueur de la Ligue nationale de hockey mais il n'a pas fait trop la baboune et j'ai parlé notamment avec Anthony Marcotte, notre très bon ami qui est le descripteur du Rocket de Laval et il me disait, il vantait son attitude justement, il disait, écoute, je suis impressionné pour quelqu'un qui débarte de la Ligue nationale de hockey à quel point il encourage les joueurs, il s'est déjà très bien intégré au groupe et il a été jumelé à Mayhew et on dirait que ça a aidé Mayhew dans son jeu défensif, commençant à simplifier son jeu. Donc, tu sais, parfois, justement, tenter le tir fracassant que tu vas te faire bloquer, il fait un peu moins. Parfois, il accepte qu'il doit rejeter la rondelle dans le fond du territoire, accepte un peu plus de faire circuler la rondelle et on dirait que tout ça, sa gestion de la rondelle, sa gestion en transport de rondelle, sa gestion dans la zone adverse, c'est comme si ça l'avait justement stabilisé et par la suite, là, personnellement, j'ai été à peu près un mois ou un mois et demi sans regarder le Rocket mais là, dernièrement, ce que j'ai vu, c'est justement il joue beaucoup plus de façon simple et je le répète, de façon professionnelle. Est-ce que c'est parfait? Vraiment pas. Ça arrive parfois qu'il y a des crampes au cerveau. Écoute, il y a un match à Belleville, une passe épouvantable, ça amenait un but et par la suite, les minutes suivantes avaient été plus difficiles donc c'est vraiment... Ce ne sera jamais un as défensif non plus Logan Mayhew mais là, la progression qu'il accomplit, le fait qu'il est plus mature, plus professionnel dans sa façon d'attaquer, moi honnêtement, Deso, je pense que... On parle tout des quatre stades à atteindre dans une saison. Je ne sais pas si Logan Mayhew peut jouer des séries de la LNH l'an prochain mais je sais qu'il peut commencer une saison et là, tu vois comment il va se comporter lorsque le rythme de jeu, l'exécution va augmenter. Moi, je pense qu'il est prêt pour jouer à Montréal et là, c'est simplement de voir lorsque la pression va augmenter que les vétérans vont commencer à trouver leur air d'aller, est-ce qu'il est en mesure de s'adapter à ça? Si ce n'est pas le cas, il n'y a absolument aucun mal de le renvoyer à Laval mais je pense qu'assurément, il peut commencer à Montréal et disputer au moins une vingtaine de matchs. Marty, le temps file mais je suis vraiment curieux de savoir, je te donne maximum trois phrases. Est-ce que Logan Mayhew a les outils pour piloter un avantage numérique dans la Ligue nationale? Oui, oui, absolument. Le tir est fracassant donc tu as simplement besoin de libérer de l'espace et tu le places à Montréal, tu as Stavkovski devant le filet, tu as un Cole Caulfield à gauche, tu as Nick Suzuki qui peut tirer, tu as Alex Newhook qu'on a tendance à placer parfois dans la position du bumper, vraiment dans l'enclave et là, tu as un Mayhew qui a une dimension avec le tir à la pointe. Clairement. Clairement. Parfait. Merci beaucoup, Marty. OK. Assez pour le Rocket. On a vraiment débordé. vous avez beaucoup de questions, c'est vraiment précis mais on a vraiment une contrainte de temps aujourd'hui fait qu'on n'a pas le choix d'enchaîner. La semaine prochaine, on y revient. La semaine prochaine, on aura l'occasion d'en reparler plus amplement puis on en saura plus justement sur le parcours du Rocket où est-ce qu'ils en sont dans leur saison. Je l'ai teasé fait que je m'en voudrais de ne pas le dire. Jimmy Snogarood reste avec les Gophers, Marty. Qu'est-ce que tu en penses? C'est certain que je suis un peu surpris. Je vais être honnête avec toi. Moi, c'était vraiment deux ans dans la NCAA. Le fait justement de dominer avec Logan Cooley l'an dernier avec les Gophers du Minnesota, il avait été très bon. C'était le tireur. Tu voyais que Logan Cooley l'aidait énormément avec sa vision de jeu, sa créativité. Snogarood était en mesure de marquer beaucoup de ses... Je pensais que la saison 19 ans allait être nécessaire et qu'il allait être en mesure de vraiment dominer l'action. Honnêtement, de ce que j'ai observé de lui dernièrement, il a été bon. Mais est-ce qu'il a été archi-dominant à la Cotter Gauthier, par exemple? Je ne peux pas te dire. Je trouve qu'il était correct, mais qu'il manquait un peu plus de Mordat. Bon défensivement, quand même un bon tir, quand même des bonnes chances, mais il me semble qu'il manquait quelque chose. Je le voyais quand même dans la Ligue américaine avec les Thunderbirds de Springfield, le club école des Blues. Je le voyais vraiment là. Je le voyais dominer. Tu sais, tu regardes des Zachary Bolduc, tu regardes des Agdeen, tu regardes la profondeur des Blues qui est un peu moins là. Je me dis, écoute, il y a peut-être une occasion pour Snoggero de se démarquer. Donc, je suis surpris quand même de le revoir avec les Gophers, mais pas en même temps parce que, comme je te dis, je trouve que la progression de Snoggero cette année n'a pas nécessairement été super bonne. ce qui est vraiment plus impressionnant, c'est de voir sa raison de dire qu'il s'inspire de Brock Faber pour comme quoi, justement, je pense que la troisième saison de Faber a été bonne. Il dit qu'il a pris de l'expérience, de la maturité, a pris de la force physique, a pris encore plus de maturité. Et là, ce qui s'est amené l'an dernier avec le Wilds du Minnesota, je te rappelle des autres qui avaient commencé à jouer en série alors que Jonas Brodin s'était blessé. Il avait déjà eu énormément de temps de jeu et avait très bien fait. Et là, on voit ce que Faber fait en ce moment. il va probablement être un finaliste au quarter. Assurément. Donc ça, j'avoue que sur cette mentalité-là, c'est intéressant de Snoggeroo. Donc, surpris, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément de progression. Donc, je pense que ça se comprend quand même. Scott Morrow, lui, décide de s'entendre avec les Wreckings de la Caroline, fait le saut dans la Ligue nationale. C'est un choix de 2021, début du deuxième tour, défenseur. On en a parlé déjà par le passé ensemble. Les Wreckings ont peu de défenseurs sous contrat en vue des prochaines saisons et on l'attendait, Scott Morrow, un de leurs bijoux, un de leurs très bons espoirs. À quoi on peut s'attendre de Scott Morrow, Marty, puis est-ce qu'il peut jouer des matchs dans les séries éliminataires? Absolument, absolument. Puis, tu sais, lui se retrouve dans une situation à la... Là, je comprends que c'est un défenseur et le gars que je vais nommer est un attaquant, mais à la Matthew Nice. Tu sais, Matthew Nice, l'an dernier avec les Maple Leafs de Toronto, est débarqué dans une formation qui avait beaucoup de profondeur. Il a trouvé quand même une façon dans les derniers matchs de se glisser dans la formation. Il a finalement été extrêmement utile par son côté physique. Tu sais, on le voyait par moments avec Mitch Marner et Austin Matthews et avait été, dans les circonstances, quand même très bon. Dans le cas de Scott Morrow, là, présentement, il est avec l'équipe. Il se retrouve laissé de côté, mais tu sais, il se retrouve avec Tony D'Angelo. Honnêtement, je pense qu'on va donner plus d'occasion à Morrow qu'à D'Angelo. Mais tu regardes leur organigramme. Scott Morrow, c'est un défenseur droitier et c'est quelqu'un qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est très bon en attaque, capable de transporter la rondelle, un gros tir. C'est quelqu'un qui a une très belle créativité. Il bouge énormément la rondelle avec des fins d'épaule et tout ça. Par contre, c'est quelqu'un qui a des problèmes au niveau défensif. Parfois, il y a des revirements et il tente de trop en faire et là, ça se retourne contre lui. Mais tout ça pour dire que tu regardes la défense de Rick Ains en ce moment. T'as Jacob Slavin, t'as Brent Burns, t'as Brady Shea, t'as Brett Pesci et t'as Dimitri Orlov. t'as Jalen Shatfield qui est le sixième défenseur techniquement. J'aime Shatfield, j'aime le fait qu'il est très physique. C'est quand même quelqu'un qui est imposant devant le filet. Mais je pense que c'est tes robes, brins d'amour, ça te donne des munitions pour jouer avec ta formation. Donc, si t'as besoin d'un top six en défense plus physique, tu peux quand même prendre un Shatfield. Mais s'il y a peut-être un problème à un moment donné qu'on perd un ou deux matchs parce que peut-être un problème, je dis n'importe quoi, mais d'attaque, d'avoir quelqu'un qui peut dynamiser tout ça, d'avoir de bonnes relances, d'être capable d'aider vraiment à l'avantage numérique des Hurricanes, et je pense que c'est là que c'est intéressant d'avoir Morrow qui peut se greffer extrêmement rapidement et là, si ça arrive, écoute, là, tout est possible pour Scott Morrow. Il peut devenir autant un joueur dont on n'entendra pratiquement pas parler comme qu'il pourrait devenir quelqu'un d'important pour les Hurricanes parce que le côté offensif est vraiment là. Pour les gens qui ont des poules et que les joueurs ne sont pas nécessairement repêchés, Scott Morrow pourrait quand même être une prise intéressante pour vous pour le futur. Bien évidemment, pas nécessairement à court terme. Marky, l'agent libre le plus hot de la NCAA a finalement trouvé preneur, Colin Graff, qui est un attaquant de 21 ans, qui évoluait à Quinnipiac. D'ailleurs, il a remporté l'année dernière le titre de la NCAA. Il s'est finalement attendu dans les dernières heures avec les Sharks de San Jose. Qu'est-ce qui fait en sorte que quelqu'un veut volontairement aller avec les Sharks de San Jose? Le fait que c'est facile de jouer avec l'équipe. C'est la seule raison. Écoute, je regardais que le Wild du Minnesota était dans les six finalistes des eaux et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'il va aller faire avec le Wild où tu as beaucoup plus de joueurs. Il serait capable de se tailler à une place quand même, parce que j'aime beaucoup Colin Graff, mais on s'entend que les Sharks de San Jose, écoute, tu regardes leur formation lors du dernier match et tu sais, tu as Fabian Zetterlund sur le premier trio. Je veux dire, clairement, lui, tu peux dire, écoute Colin, je vais te faire jouer avec Michael Gramlund ou je peux te faire jouer avec, j'essaie de nommer des vedettes, mais il n'y en a pas tant que ça. Mais tu sais, c'est pour ça. C'est les jeunes qui poussent au final, c'est qu'éventuellement, il va évoluer avec les Will Smith de ce monde. Oui, c'est ça. Ou c'est intéressant, c'est vraiment l'occasion. Tu sais, rappelle-toi Jack McDonnell, il y a deux ans, lui, il appartenait au Wild du Minnesota, il avait dit, il y a trop de profondeur à l'attaque, je ne vois pas comment je peux jouer avec l'équipe immédiatement, je ne m'entendrai pas avec vous, donc je vous suggère de m'échanger parce que sinon, vous allez perdre mes droits pour rien. Finalement, on l'avait échangé contre un chouette deuxième tour aux Coyotes de l'Arizona et c'est pourquoi McBain s'est retrouvé avec les Coyotes. Mais dans le cas de Colin Graff, c'est un peu la même chose. Donc tu sais, dans l'organigramme des Sharks, il y a un paquet d'ouvertures, en fait, eux, ce n'est pas des postes assurés, il n'y en a pas d'assurés, donc lui, peut immédiatement débarquer dans un top 6 et il a le coup de patin, il a le tir, il a les habiletés, il a le coup de patin pour se démarquer. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va marquer 50 buts demain matin, mais il est capable de jouer au niveau de la LNH et là, c'est une question de voir comment il va se comporter au niveau physique. C'est drôle, parce que je regardais contre Boston College justement le fameux match où on a perdu 5 à 4 du côté de Quinnipiac en prolongation et je trouvais que par moments il était effacé Colin Graff, il se faisait frapper, on tentait de le bousculer le long des rangs et il se retrouvait beaucoup en périphérie donc ça, c'est peut-être ce qui peut l'empêcher de devenir un joueur de top 6 extrêmement efficace mais au moins sur le point de vue des habiletés, c'est là et je le répète des autres, il n'y a tellement pas de joueurs du côté des Sharks qui vont avoir plein d'occasions et tu le sais comme moi, lorsque tu as du temps de jeu, tu évolues en avantage numérique, tu évolues dans toutes les situations, tu ne sais pas ce que ça peut donner. Oui, ça n'a pas l'air si mal que ça vivre en Californie non plus. Marky, à noter pour les gens qui l'ont peut-être mal saisi, ce n'est pas un cas comme McBain, Graff, dans le sens qu'il n'a pas forcé la main d'une organisation, mes droits vont expirer, c'est vraiment qu'il n'a pas été repêché donc il avait vraiment toute la liberté de s'entendre avec une équipe et c'est la raison pour laquelle ça se passe en avril et non durant l'été parce que ses droits seraient expirés. Bon, Marky, à la LH-JMQ, il y a beaucoup quand même d'équipes qui font des belles surprises dans la LH-JMQ, moi c'est une chose que je reproche un peu à la Q parce que dans la LNH, la première ronde est ma ronde favorite, c'est malade, tout le monde frappe, ça revol de partout, il y a des matchs tout le temps, c'est le fun mais dans la Q, des balayages en quatre, ça se voit régulièrement mais des balayages en quatre par les négligés, ça Marky, c'est très rare. C'est très rare et c'est là en fait que je m'en allais te dire, là par contre, fais attention parce qu'il y a eu des surprises, c'est pas simplement des situations comme, et là je veux pas manquer de respect aux Sea Dogs de Saint-Jean mais comme les Sea Dogs qui avaient une équipe bien moins talentueuse que les Voltigeurs de Drummondville et honnêtement se sont fait traverser, ça s'est terminé 8 à 1 hier, donc tu sais, il faut faire attention par rapport à ça, sais-tu ce que je retiens par rapport à ça des autres séries de la LHMQ, je me posais la question hier, lorsque je regardais les Saguenay de Chicoutimi qui ont balayé les Wildcats de Moncton, je m'attendais à ce que ce soit difficile mais pas, ça se termine en quatre, le Titan d'Acadibatheurs, même chose, les Mouzes Halifax ont moins bien terminé la saison, le Titan a quand même eu l'avantage par rapport aux Mouzes mais pas de là à les balayer non plus mais sais-tu ce que je me disais et là, ça vaut beaucoup pour les Saguenay de Chicoutimi, tu sais, le fait qu'on parlait beaucoup des années de repêchage de 2022 et 2023 comme quoi, ils ont été moins bonnes, donc tu sais, moins de joueurs, moins de choix au repêchage, par conséquent, moins de joueurs de talent alors que, je vous le dis, repêchage 2024, peut-être moins de joueurs pour le sommet mais tu as quand même beaucoup de bons candidats pour le 3, 4 ou 5e taux, tu sais, les joueurs de plus petit gabarit, regarde Alexandre Blais, Harry Mouski, regarde Justin Poirier avec le Dracard de Bekamo, là, encore une fois, incroyable lors des séries, Raoul Boisleur, tu sais, Alexis Bernier, Maxime Massé, tu sais, plein de joueurs comme ça, mais surtout les 16 ans, les 2025 et voire 2026, Justin Carboneau à Boisbriand, retenez ce nom-là, il est excellent, Émile Guitté à Chicoutimi, même chose, là, c'est ça, je vous revenais avec les Saguenay, tu sais, tu as un Jonathan Trudhomme qui est très bon, tu as un Alex Swann qui est un petit défenseur qui fait un peu penser à Samuel Girard par moments, extrêmement rapide, petit, mais très, une très grosse force d'accélération, très bon en défense, et là, du côté de l'armada de Boisbriand, en tout cas, tout pour dire du côté des Saguenay, c'est justement une équipe jeune qui a beaucoup de 16 ans, mais il y a du talent au niveau des joueurs qui sont nés en 2007 et 2008 environ. Ça va faire peur dans deux ans, les Sagues, parce que ce n'est pas une équipe qui était censée compétitionner dès cette année. Absolument, c'est ça, c'est une équipe qui était censée davantage de prendre de l'expérience, je pense qu'Yannick Jean lui-même, ça doit le surprendre un petit peu, mais c'est de voir à quel point, je me dis, est-ce que le fait que tu as énormément de joueurs de qualité de 16 ans et de 17 ans fait en sorte que là, justement, ces équipes-là, on parle du Dracar, mais le Dracar a beaucoup de joueurs de 17 ans aussi, Poirier, Boislaure, Alexis Bernier, il y a beaucoup de joueurs qui sont quand même plus jeunes, est-ce que le fait que les autres années ont été plus difficiles, ça donne un point d'avantage, mais que ça fait en sorte justement que les séries de la LHMQ sont extrêmement surprenantes cette année? Je n'ai pas la réponse absolue, mais c'est comme si ça aidait un petit peu. Tu me parles absolument à Martin Justin Poirier, il est dominant avec Becamo, tu viens de le mentionner dans les joueurs justement qui se démarchent chez les jeunes, mais lui, honnêtement, s'il n'est pas capable de faire écarter les yeux des dépisteurs avec ses performances durant la saison régulière, il le fait encore, il prouve à tout le monde que c'est tout un joueur de hockey en série. Oui, et ce qui est intéressant, c'est drôle, parce que j'étais justement à Becamo samedi dernier lors du match numéro 2, puis tu sais, le Dracar a commencé en force, puis à un moment donné, c'est endormi, je te dirais, à partir du milieu de la première période jusqu'au milieu de la deuxième période environ, tu sais, Jean-François Grégoire a mentionné, c'est comme si on leur avait donné le rythme, donc tu sais, c'est comme si on avait permis aux Highlanders de reprendre le contrôle du match, et là, par la suite, plus de possession de rondelles, on fermait davantage la zone neutre et tout ça, puis qui a réveillé tout ça? Justin Poirier, tir voilé, gros tir encore une fois, tu regardes hier, encore une fois, deux très gros buts, tu sais, à un moment donné, les Highlanders, on dirait qu'ils voulaient se réveiller un petit peu, Justin Poirier, paf, le deuxième but du match qui fait 4 à 1, tu sais que ce joueur-là, puis tu sais, Jean-François Grégoire, lorsque je suis allé lui parler, me rappelait que l'an dernier, il avait été très bon contre les Wildcats de Moncton également, ça s'était terminé en 7 pour Moncton, mais avait fait le travail des gros buts importants, il carburait vraiment la pression, oui, le gabarit n'est pas là, mais clairement, je peux te dire qu'il y a quelque chose dans son cahier qui est là, vraiment, lorsque ça compte Justin Poirier, même lorsque les autres joueurs ne sont pas là dans son équipe, lui fait le travail, tu sais. Marky, Halifax s'est fait surprendre par Batters, est-ce que Batters peut faire le coup à Becomo au deuxième tour? Je pense qu'il y a des situations différentes, moi je pense que le Dracar est avantagé pour deux raisons, je pense que ce qui a aidé le Titan, évidemment la situation de Jordan Dumais qui n'était pas en uniforme, ça, ça ne m'a pas aidé, c'était clairement le catalyseur en attaque, c'est vraiment lui qui faisait en sorte que les Mouzes étaient très dominants au début de la saison et Jake Furlong qui se blesse pour toutes les séries, c'est le meilleur défenseur, c'est le carrière en défense, il est capable d'amener de l'attaque, il est quand même assez physique, il a un excellent bâton, capable de jouer devant le filet, ça je pense que ça a vraiment fait mal aux Mouzes d'Halifax, alors que Bécomo, il a une équipe beaucoup plus complète, plus de profondeur, je te dirais là, Jean-François Grégard est capable de jouer à quatre trios, mais l'élément que je surveille, c'est le retour d'Émile Chouinard, donc lui avait l'infôme de Hodgkin, il avait le cancer dans le fond, il a terminé ses traitements et revenu au jeu dans le match numéro 3 à Charlottetown, et moi j'ai trouvé qu'il y a eu un avant et un après Émile Chouinard, lorsqu'il était là, tu sais c'est un vétéran lui, c'est un joueur de 20 ans, c'est quelqu'un qui est extrêmement physique, donc il brasse beaucoup, c'est dur, tu dois te lever la tête lorsque tu joues contre Émile Chouinard et c'est comme si, dès qu'on l'a perdu, on a perdu du leadership et là c'est comme si on était un petit peu moins confiants, j'ai trouvé que le Dracar était moins rouleau-compresseur que lorsque Chouinard était là et là c'est drôle, il revient au jeu match correct, bon match, sans plus contre les Islanders de Charlottetown dans le match numéro 3, qu'est-ce qui se passe hier, finalement on débloque 7 buts, ça se passe super bien et donc j'ai hâte de surveiller, j'ai hâte de voir, je pense que le Dracar peut être, tu sais ils ont déjà la foule derrière eux, ils ont déjà la côte nord derrière eux, je pense que ça peut aider d'avoir Émile Chouinard qui avec son leadership aide un petit peu les gars à se, pas que ça manque de motivation mais t'es capable d'aller en chercher d'aller en pointe. Ben oui, parce que ce serait toute une histoire, on parle beaucoup de la série de deuxième tour mais il y a encore des séries de premier tour qui ne sont pas terminées, la CNX accroche contre Cap Breton, c'est 3-1, Gatineau, lui aussi 3-1 contre Rouyn-Noranda et finalement Blainville-Bois-Briand tire de l'arrière 3-1 contre Sherbrooke, est-ce que Marty, tu vois des séries se prolonger ou on peut tous s'attendre à ce que ça se termine en 5 dans ces 3 séries respectives-là? Écoute, moi j'avais mis Rouyn-Noranda en 6 donc je pense que ça va se terminer quand même assez vite, la perte de Jérémy Langlois en défense, l'espoir des Coyotes de l'Arizona qui est extrêmement bon avec la rondelle, deuxième meilleur pointeur chez les défenseurs de toute la LHGMQ, moi je me disais que ça allait leur faire mal mais tu sais, à un moment donné, on a trop de talent et on est surtout très physiques donc je pense qu'on peut frapper les Olympiques, on va leur faire mal donc je ne suis pas inquiet, j'avais mis les Eagles du Cap Breton en 5 donc je pense également que ça va se terminer, je pense que la seule série sur laquelle je me pose des questions, moi j'avais mis l'armada de Boingville-Brois-Briand en 6, parce que justement la force des jeunes, on a énormément de joueurs de 16 ans qui ont bien terminé la campagne, Justin Carbonneau, bon gabarit, coup de patin qui ne semble pas explosif mais je pense que c'est davantage chez les enjambés qui font paraître ça, c'est quelqu'un qui a un gros signe, il a de bonnes habiletés, je le dis, il est vraiment très bon et là c'est un nom qui fait tourner les têtes, il y a certains de nos auditeurs qui nous ont même écrit en privé pour s'extasier de ce défenseur-là, surveillez-le, Xavier Villeneuve, on commence à entendre des comparaisons avec Samuel Girard pour son essence avec la rondelle, son explosion, le fait qu'il est très dynamique en attaque et c'est vrai là, c'est un petit défenseur, 5 pieds, 10 pouces et 150 livres là mais bouge très bien la rondelle, très intelligent, d'excellentes passes là vraiment, donc moi je me dis que ça allait leur donner un avantage mais le Phoenix de Sherbrooke avec Gilles Bouchard, on a des travaillants, des cols bleus qui travaillent corps et âme et on a également Samuel Saint-Hilaire, bon, c'est rien plus difficile pour lui mais on a quand même Saint-Hilaire, on a quand même un gardien de but d'équipe Canada Junior, c'est sûr que ça donne un avantage, c'est sûr que ça aide le Phoenix aussi. Alors on a fait ça rapidement pour l'ALNJMQ, faute de temps, on aura l'occasion d'en reparler dans les prochains podcasts, ça ne fait que commencer les séries éliminatoires et évidemment, on va vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le circuit de Shekini dans les prochaines semaines. Marty, je t'avais promis de ne te garder pas plus tard qu'une heure et demie aujourd'hui. Écoute, je dépasse de quelques secondes mais j'ai fait de mon mieux. Écoute, on va s'en sortir, je pense que ça va être correct. Je suis simplement déçu que ma séquence de 1h39 se termine. Bon, tu vas t'en remettre, Marty, merci à vous, à la maison, d'avoir été avec nous encore une fois en si grand nombre aujourd'hui. On le sait que ce n'est pas toujours évident à suivre comme horaire. Pâques n'a pas été évident, comme vous remarquez, Marty n'est pas chez lui présentement. Ça amène certaines complications. Moi, je me couche tôt donc ce n'est pas toujours possible. Donc, c'est très, très, très apprécié que vous soyez avec nous sur le fly, toujours à la dernière minute mais vous êtes toujours fidèles au poste que ce soit en direct ou en différé. Et si jamais vous n'êtes pas en direct et vous voulez communiquer des questions avec nous, n'hésitez pas à nous écrire via nos différentes plateformes du podcast à relève que ce soit sur Twitter, Facebook ou encore YouTube. On va être là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour un autre bel épisode, Marky. On se donne rendez-vous dans quelques jours. Absolument. On espère être de retour la semaine prochaine. On va compléter un peu plus sur la LHMQ, ça c'est clair. Et là, évidemment, on commence à avoir des sujets intéressants. Entre autres, j'ai parlé avec ton excellent ami, Maxime Lavaneut, également ce matin par rapport à Téjéguin. On commence à avoir des échos de joueurs qui parlent avec les Canadiens. Donc là, on commence à arriver et le premier tour va se terminer également. Ça, ça veut dire des eaux, championnat mondial des moins de 18 ans. Oui. On approche. Oui, ça s'en vient toujours une compétition qui est intéressante à surveiller en vue du prochain repêchage. Salut, Marky. Merci à vous à la maison et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre épisode du Podcast de la Relève. Ciao, tout le monde.